Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce jeudi 2 mai. A la une de l'actualité aujourd'hui, réchauffement diplomatique entre Paris et Rome sous le signe de la culture. Emmanuel Macron et son homologue italien étaient ce jeudi à Amboise pour rendre hommage à Léonard de Vinci à l'occasion des 500 ans de sa disparition. Aux Etats-Unis, le ministre de la Justice, entendu par le Sénat après la publication du rapport Mueller, William Barr a dû s'expliquer sur la suppression de nombreuses informations sur les agissements de l'exécutif et les soupçons de collusion avec Moscou. Au Venezuela, Nicolas Maduro résiste à l'offensive lancée par Juan Guaido. Après l'échec du soulèvement militaire, le président autoproclamé appelle à la grève générale pour porter un coup au régime chaviste. Analyse à suivre dans un instant. La tension ne retombe pas au Bénin. Quatre jours après des législatives contestées, plusieurs personnes ont été tuées en marge des manifestations qui ont rassemblé des centaines d'opposants. Il aura fallu attendre les 500 ans de la mort d'un artiste visionnaire et génie de la Renaissance pour retrouver un trait d'union entre Paris et Rome. Le président français Emmanuel Macron était aujourd'hui à Amboise aux côtés de son homologue italien Sergio Mattarella pour rendre hommage à Léonard de Vinci après des mois de froid entre les deux pays. Les précisions d'Olivier Peggy. L'amitié franco-italienne réaffirmée ce jeudi par les présidents des deux pays Emmanuel Macron et Sergio Mattarella. L'occasion était toute trouvée. Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Le maître de la Renaissance est né en Italie et il est mort en France, dans la ville d'Amboise. En s'inclinant devant sa tombe, les deux présidents ont comme voulu effacer les derniers mois de tensions entre Paris et Rome, les divergences sur le dossier de l'immigration ou encore les commentaires sur la crise des gilets jaunes. Les relations entre la France et l'Italie sont les meilleures possibles. L'amitié entre nos deux pays, reconfirmée entre le président Macron et moi-même, est à l'épreuve de tout. Pour sa part, Emmanuel Macron a puisé dans l'histoire et singulièrement la Renaissance pour donner de l'épaisseur aux relations franco-italiennes. D'ailleurs, dans ces époques formidables où l'humanité a profondément changé, c'est l'intelligence et le meilleur, entre autres, de nos deux pays qui ont su se mettre ensemble. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs le lien qu'il y a entre nos pays et entre nos citoyens est indestructible. C'est qu'il est beaucoup plus fort et plus profond que nous ne le sommes à notre échelle. Sur le plan culturel, pour marquer l'anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, plusieurs expositions sont organisées en Italie et en France. L'une des plus importantes se tiendra à l'automne au musée du Louvre à Paris. C'est un nouveau round judiciaire qui s'ouvre pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks tente désormais d'échapper aux demandes d'extradition formulées par Washington, neuf ans après la diffusion de milliers de documents qui avaient mis en lumière les pratiques de l'armée américaine sur des théâtres d'opérations. Arnaud Richard. Julian Assange a retrouvé son regard déterminé pour affronter le marathon judiciaire qui l'attend. Le fondateur de Wikileaks a été condamné mercredi à Londres à 50 semaines de prison pour s'être soustrait à la justice britannique en 2012. Il fait désormais face à une demande d'extradition de la part des Etats-Unis qui souhaitent le juger sur leur son. Nous sommes vraiment préoccupés par la dureté de la sentence appliquée hier, mais il nous faut nous tourner vers les démarches d'extradition et s'y préparer. Donc c'est notre priorité. Le 11 avril dernier, l'Australien a été sorti de force par la police britannique de l'ambassade d'Équateur à Londres, sept ans après y avoir trouvé refuge. Il était alors menacé d'extradition par la Suède dans une affaire de viol pour laquelle il clame son innocence. « Si un journaliste peut être extradé vers un pays qui n'aime pas ce qu'on dit de lui dans la presse, cela pose un inquiétant précédent pour tous les journalistes dans le monde qui pourraient être extradés vers les pays qui se sentent le plus visés. » Ce jeudi, depuis sa cellule britannique, Julian Assange a expliqué à sa juge londonienne qu'il souhaitait absolument éviter l'extradition vers les Etats-Unis. Son procès a été reporté au 30 mai, avec des auditions qui débuteront finalement le 12 juin prochain. « La juge a expliqué qu'une fois que les auditions débuteront en juin, elles pourraient prendre plusieurs mois, voire plus. L'avocate de Julian Assange et ses nombreux soutiens ici disent qu'il se prépare à un long combat. Selon eux, c'est une question de vie ou de mort pour Assange, car ils craignent qu'il soit torturé aux Etats-Unis. Ils disent que quoi qu'il se décide dans ce tribunal, ils feront appel de la décision jusqu'à aller à la Cour européenne des droits de l'homme, à condition que le Royaume-Uni demeure sous sa juridiction. Tygen Rice, Euronews, London. Aux Etats-Unis, le ministre de la Justice a été entendu par une commission du Sénat après la publication du rapport Mueller. William Barr a dû s'expliquer sur la suppression de nombreuses informations qui devaient apporter un nouvel éclairage sur les agissements de l'exécutif et sur les soupçons de collusion avec Moscou. Le ministre américain de la Justice a attaqué de toutes parts pour sa gestion du rapport Mueller sur les soupçons d'ingérence russe lors de la présidentielle de 2016. William Barr a refusé de participer ce jeudi à une nouvelle audition devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. La veille, il avait essuyé les critiques des sénateurs démocrates qui lui reprochent d'avoir tronqué les conclusions du rapport du procureur spécial. Un document de plus de 400 pages qui a certes exonéré Donald Trump des accusations de collusion avec Moscou mais qui a mis en avant des pressions troublantes exercées par la Maison-Blanche sur l'enquête. William Barr a défendu sa décision de ne pas lancer de poursuite pour entrave à la justice, estimant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes. Il a reçu le soutien de la garde rapprochée du président américain qui dénonce une chasse aux sorcières des démocrates. Ils doivent être un peu désespérés et en colère contre Robert Mueller qui n'a pas obtenu ce qu'ils avaient tenté de démontrer au peuple américain, à savoir la collusion russe, les complots, etc. Pour ce politologue, William Barr est apparu devant le Sénat davantage comme un avocat du président américain que comme un ministre de la justice. En tant que ministre de la justice, indépendant du président américain, il s'est comporté d'une manière qui a érodé la perception du public. Et c'est un point de vue qui devra être éclairci dans les mois et les années à venir. Le président démocrate de la Commission des affaires judiciaires et la Chambre des représentants a promis de contraindre William Barr à comparaitre s'il refuse de publier l'intégralité du rapport Mueller. C'est une journée qui ne perd rien de son actualité. Moins d'une semaine après une fusillade mortelle qui a visé une synagogue aux Etats-Unis, la journée de la Shoah a été commémorée de la Pologne jusqu'en Israël pour rendre hommage aux victimes des crimes nazis. 74 ans après, se réunir pour ne pas oublier. Près de 10 000 jeunes se sont rassemblés ce jeudi matin pour la marche annuelle des survivants dans l'ancien camp de concentration nazie d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Des membres du gouvernement polonais et la première ministre roumaine étaient présents. Les participants à cet hommage ont parcouru à pied les trois kilomètres séparant les deux extrémités du camp, brandissant pour certains des drapeaux d'Israël. Près de 1,1 million de Juifs ont perdu la vie à Auschwitz-Birkenau durant la Shoah. En Israël, les sirènes antiaériennes ont retenti à 10 heures ce matin. Pendant deux minutes, la foule s'est figée à Jérusalem pour rendre hommage aux victimes de la barbarie nazie. Tout comme le gouvernement du pays, réuni au mémorial de Yad Vashem. Les historiens estiment qu'entre 5 et 6 millions de Juifs sont morts en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, dont 3 millions après leur déportation en camp de concentration ou d'extermination. Au Venezuela, le président en exercice Nicolas Maduro n'a pas cédé après la nouvelle offensive de Juan Guaido. Le chef de l'État autoproclamé appelle désormais à la grève générale après deux jours de mobilisation qui se sont soldés par l'échec d'un soulèvement militaire. Pour en parler, nous sommes avec Alberto De Filippis, journaliste italien à Euronews et spécialiste du crime organisé et de ses liens avec le Venezuela. Alberto De Filippis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Les deux derniers jours de manifestations de soutien au président autoproclamé Juan Guaido ont fait deux morts et des dizaines de blessés. Est-ce que le pays se dirige inévitablement vers un scénario de montée des violences, selon vous ? C'est une situation très compliquée parce qu'en fait, la première chose qu'a fait Juan Guaido, ça a été de libérer Leopoldo Lopez. Leopoldo Lopez, c'était l'ancien chef et propriétaire, entre guillemets, président de volonté populaire, le même parti de Juan Guaido. Et on dit que Juan Guaido est une créature politique de Leopoldo Lopez. Ils sont allés devant cette base militaire et nous savions qu'ils avaient apparemment l'armée de leur côté. Mais en réalité, le Wall Street Journal a même écrit qu'il y avait eu des pourparlers entre des autres représentants du gouvernement de Maduro et l'opposition vénézuélienne. Et à la fin, rien ne s'est passé. Les armes restent encore dans les mains des généraux, dans les mains de l'armée vénézuélienne, qui apparemment, officiellement au moins, soutient le président Maduro. Alors l'armée est justement lézardée. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher aujourd'hui les généraux en faveur de Juan Guaido ? C'est une situation vraiment très compliquée. Juste pour vous faire un exemple, le nombre de généraux au Venezuela, c'est de 2000 généraux qui s'occupent de tout. Ils s'occupent de l'import-export, ils s'occupent de la protection des gens, ils s'occupent de l'économie, ils s'occupent même de l'éducation. Aux États-Unis, il n'y en a que 900. Donc vraiment, il y a énormément de généraux qui ont été mis dans les endroits stratégiques et qui sont tellement mêlés au business de la drogue, des mines, parce que par exemple, il y a l'extraction de l'or, du coltan, de beaucoup d'autres choses. Et naturellement, c'est ça le problème. Ils ont tout à perdre en passant avec M. Guaido. Parce que pour l'instant, ils ont le contrôle total, pas seulement du pays, parce que le pays est dans un état critique, mais de l'économie du pays. Et donc, de l'argent sale qui vient de cette forme de manège, de cette forme de business illégale qu'ils font au sein du pays. Jusqu'où la Russie et Cuba sont-ils prêts à soutenir Nicolas Maduro ? Sont-ils prêts à aller jusqu'à un affrontement militaire ? Moi, je me pose quelques questions. Cuba a besoin du Venezuela, a besoin des ressources du Venezuela. Par contre, les propos de M. Poutine sont des propos beaucoup plus, moi je dirais, passez-moi le terme, impérialistes, entre guillemets, parce qu'il a vraiment intérêt à mettre ses pieds dans le territoire vénézuélien. Et il faut dire aussi qu'il y a une question d'argent. Oui, Cuba, la Chine, la Russie sont des bons amis de Caracas et du président Nicolas Maduro, mais ont prêté aussi énormément d'argent et ils veulent voir cet argent à nouveau. Par exemple, à la fin du mois d'avril, Caracas aurait dû payer plus de 100 millions de dollars à la Russie pour des dettes qui, en fait, ont été prolongées. Et on se demande si des pays comme la Russie ont envie de prolonger à l'infini ces dettes sans revoir l'argent qu'ils ont prêté. Merci Alberto De Filippis d'avoir été avec nous. De rien. Je rappelle que vous êtes journaliste italien à Euronews et spécialiste du crime organisé et du Venezuela. Bonsoir. Direction le Bénin, où des heures ont éclaté entre des centaines d'opposants et les forces de l'ordre à Cotonou. Depuis le scrutin contesté de dimanche, l'heure est-elle à confusion dans le pays ? Le récit de Julien Pavie. La tension reste vive au Bénin après les élections législatives. Ce jeudi, l'armée et la police ont délogé par des tirs d'armes automatiques des centaines de partisans de l'ex-président Thomas Bonillaï, qui avait appelé au boycott du scrutin. Les manifestants s'étaient massés depuis la veille autour de sa résidence pour empêcher une éventuelle arrestation de l'ex-chef de l'État alors que les policiers étaient déployés sur place. L'intervention de l'armée aurait fait des victimes selon une source citée par l'AFP. Les élections législatives dont l'opposition a été exclue ont été marquées par une abstention massive de l'ordre de 80%, un taux considéré comme un véritable désaveu pour l'actuel président du pays, Patrice Talon. L'opposition et des associations, dont Amnesty International, accusent le président béninois de dérive autoritaire dans un pays souvent considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Oui, oui, c'est des Rwandais. C'est pas des Béninois. C'est pas des Béninois. Enfin, un mot de sport avant de refermer ce journal. Et c'est une décision de justice qui soulève de nombreuses questions. Le tribunal arbitral du sport a donné raison à la Fédération internationale d'athlétisme pour imposer un traitement médical à Caster Semenya, une athlète dont le maintien dans la catégorie féminine a fait débat. Les précisions d'Arne Richard. Caster Semenya va-t-elle baisser les bras ? L'athlète sud-africaine a vu mercredi son recours rejeté par le tribunal arbitral du sport. Elle contestait une décision de la Fédération internationale d'athlétisme visant à l'obliger à prendre un traitement avant les compétitions. Objectif, faire baisser son taux naturellement élevé de testostérone qui favoriserait ses performances. Il y a deux catégories en athlétisme, l'âge et le genre. Nous sommes extrêmement soucieux de protéger les deux et je suis donc très reconnaissant au tribunal arbitral du sport d'avoir fait respecter ces principes. La double championne olympique âgée de 28 ans peut compter sur le soutien de son pays. La Fédération sud-africaine estime que la décision du tribunal arbitral du sport est comparable à l'apartheid. Kester Semenya dispose de 30 jours pour faire appel de la sentence. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada